L'expression « fait alternatif », c'est une nouvelle expression qu'on a entendue pour la première fois le 22 janvier 2017. Je vous fais un bref historique. La veille, le 21 janvier 2017, il y a le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, qui a menti aux journalistes. Il a dit qu'il y avait plus de monde à l'investiture de Trump qu'à celle d'Obama quand on voit clairement sur les photos qu'il y avait trois fois plus de monde à l'investiture d'Obama. Le lendemain, le 22 janvier 2017, il y a une conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, qui répondait aux journalistes qui étaient frustrées de s'être faites mentir. Elle lui disait à peu près « ben là, capote pas avec ça, c'est pas vraiment un mensonge, c'est un fait alternatif ». Les journalistes ont fait « ben voyons donc, ça n'a aucune logique cette affaire-là ». Elle fait « ouais, mais moi, je suis une femme, fait que la logique, je ne me bâle pas de ça ». Puis après ça, elle est allée bouder dans son coin en faisant « en tout cas, je me comprends ». Ok, j'aimerais ça, j'aimerais ça te dire que j'invente, mais c'est pas mal de même que ça s'est passé, ok. Puis là, je le sais qu'il y en a qui vont me dire « mais JF, c'est quoi la différence entre un fait alternatif et un mensonge ? » C'est subtil, ok. Un fait alternatif, c'est quelque chose qui est faux. Fait qu'évidemment, aucun journaliste ne veut mettre ça dans son journal. Tandis qu'un mensonge, c'est quelque chose qui est faux. Ok, ok, vous avez de la misère à me suivre, je vais vous donner un exemple, ok. Moi, à un moment donné, je sortais avec une fille, puis elle avait fait un rêve, puis dans son rêve, j'étais pas fin avec elle, puis je la trompais, tu sais. Sauf que là, ça fait deux semaines qu'elle me fait à baboune. Fait qu'à un moment donné, je fais « ben là, reviens-en, là, c'est un rêve, c'est pas arrivé pour de vrai, je t'ai pas trompé ». Elle fait « oui, mais mon rêve avait l'air vrai ». Tu comprends ? Pour elle, ça avait l'air vrai. Fait que c'est un fait alternatif. Tandis que moi, quand j'ai dit que je l'avais jamais trompé, ça, c'était clairement un mensonge. Tu vois, tu fais « c'est ça ». Sauf que là, il y a des journalistes qui ont commencé à dire « attention là, Donald Trump, il nous compte des menteries, puis il veut qu'on écrive ça dans notre journal. » « Hey, c'est comme le livre 1984 de George Orwell ». Tu fais « non, 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 non ». Si t'étais obligé d'écrire ce qu'il te dit, ça serait comme le livre 1984. Mais si t'es pas obligé d'écrire ce qu'il te dit, Donald Trump a juste l'air d'un moron. Mais si tu cherches quelque chose, par exemple, qui est comme le livre 1984 de George Orwell, c'est « Big Brother ». Espionner sa population 24 heures sur 24 pour trouver les éléments dissidents. Puis ça, je m'excuse, c'est pas Donald Trump qui l'a fait, ça c'est Barack Obama. Parce que l'histoire d'Edward Snowden, c'est ça. Edward Snowden, c'est le gars qui a révélé que l'administration Obama espionnait toutes les conversations téléphoniques, toutes les courriels, tous les textos de la population nord-américaine et ailleurs dans le monde. La plus grande violation de la vie privée, des droits et libertés, de l'histoire de l'humanité. Pas un journaliste pour s'en offusquer, mais Donald Trump qui dit qu'il y avait plus de monde à son investiture qu'à celle d'Obama. Oh, ce sont les bases de la démocratie qui s'effondrent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que le monde ne sont plus capables de faire la différence entre une opinion et un fait. Tu fais ça, c'est un tas de marde, c'est un fait. « Non, c'est du pouding chômeur, c'est mon opinion! » Ben, écoute-y, tu vas voir que ton opinion, c'est de la marde. Un autre tas de marde qu'on a essayé de nous faire passer pour du pouding chômeur, le deal avec Bombardier. Couillard, « C'est un deal formidable! » Tu veux dire que c'est de la marde? « Non, c'est du pouding! » Regarde, dans ton deal, je ne sais pas s'il va y avoir du pouding, mais il va y avoir du chômeur en masse. En période d'austérité économique, le contribuable québécois n'a jamais été autant compressé de son histoire. On va donner 1,3 milliard à une compagnie privée pour qu'elle puisse continuer à faire des avions que personne ne veut, même s'il est vendant en bas du coste. Qu'ils vont couper des emplois. Au Québec, la place qui leur donne 1,3 milliard. Et quand les boss reçoivent l'argent, c'est quoi la première affaire qu'ils font? « Bien, on va aller se le séparer, ce petit milliard-là qui rentre, on a travaillé fort, je pense qu'on le mérite. » « Ah! Qu'est-ce que tu dis, JF, que c'est pas vrai, c'est un bon deal, Couillard, il nous a menti. » Tu fais « Non, c'est pas un mensonge, c'est un fait alternatif. » C'est sûr que si t'es du bord de la population, on se fait fourrer big time. Mais Couillard, il est pas du bord de la population. Couillard, il est du bord des boss de Bombardier. Et de ce bord-là, c'est un deal formidable. « Regarde, attends une minute, là. Vous allez nous donner 1,3 milliard, mais en échange, qu'est-ce qu'il va falloir faire? » « Bien, rien. » « Rien. » « Non, rien. » « Bien, regarde, je vais en parler aux autres, mais d'après moi, ça va marcher. » « François Mercier. » « Lisée mensongeante, c'est en France, Jean-François Mercier. » « Jean-François Mercier. »